Musique Et oui, bonjour ! Vous êtes bien dans le tribunal de la télé et on est ravis de vous retrouver, comme chaque semaine, sur notre plateau. Nous allons débattre absolument de tout. Vous le savez, le principe de l'émission est extrêmement simple. Nos amis chroniqueurs autour de la table vont aborder un certain nombre de sujets. Vous, téléspectateurs, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Vous avez même la possibilité de venir ici, sur notre plateau, et de débattre avec nous. Eh bien, on ne va pas perdre de temps, je vais vous présenter immédiatement les différentes personnes qui sont autour de moi aujourd'hui. On va commencer par la charmante Cécile, qui est là, qu'on applaudit bien. Alors, Cécile, comment s'est passée votre semaine ? Tranquille, vraiment tranquille. Bien, il y a eu des sorties ciné, j'imagine, comme un petit peu d'habitude. Comme d'habitude. Le climat général en France actuellement, comment vous le ressentez aussi bien, le climat, le temps, qui est un peu morose en ce moment. Morose, oui. Enneigée. Enneigée. Enneigée et froid, très froid. Eh bien, écoutez, on va évoquer un certain nombre de choses avec Cécile tout à l'heure. Et vous allez le voir, Cécile, c'est notre spécialiste cinéma. Donc, nous allons voir de quelle sortie elle va nous parler cette semaine. Juste à la droite de Cécile, il est là. C'est le charmant Erwin. Bonsoir, Erwin. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Bonne nuit, Erwin, cette semaine. Ça va bien, ça va bien. Vous étiez un homme très chargé en ces derniers temps. Oui, très chargé. Erwin, très occupé. C'était quoi tout ça ? C'est les études ? C'est ça, c'est ça. Rappelons que vous faites des études de cinéma. C'est ça, c'est ça. Si je ne m'abuse. Études de cinéma, études de travail. Donc, c'était pas facile. Mais on revient avec force et sourire. Bon. Eh bien, ça a été cool. France Erwin, elle est là, toujours souriante. Vous avez remarqué, elle est toute fleurie aujourd'hui. Donc, à Virginie, qu'on applaudit bien fort. Bonsoir. Virginie, comment ça va aujourd'hui ? Bonsoir à tous, très bien. Très bien. Alors, et cette semaine, en ce qui vous concerne, Virginie, comment s'est-elle déroulée ? Cette semaine, déjà, retour à Paris, parce que je reviens de Toulouse. Donc, voilà, on retourne à la capitale, donc un rythme effréné. Voilà, ça change, c'est pas le même rythme. C'est pas le même climat. Mais c'est pas le même climat. Et c'est pas le même rythme non plus. Mais bon, on s'adapte. Content de vous retrouver, en tout cas. Eh bien, nous, ça nous fait extrêmement plaisir de vous voir parmi vous. Il est là également, juste à côté de Virginie, mon acolyte, Vincent. Vincent, Ronceli, ça va tout le monde. Alors, Vincent, cette semaine, super, chargé, à fond, on est à bloc. Alors, la neige, très sympa. Bon, par contre, il n'y en a pas beaucoup. Moi, ça, j'aime pas. J'aime bien quand il y en a beaucoup, quand tu fais du ski dans les rues. Moi, j'attends ça. Non, mais c'est surtout qu'elle n'a pas plus si longtemps que ça, finalement. Une journée. Mais attendez, mais ça a mis une bagaille en plus sur Paris, la RATP, problème de bus et tout. Oh là là. Ça, c'est le truc que je n'arrive pas à comprendre. Effectivement, beaucoup d'Européens, quand ils viennent en France, c'est le truc qui leur saute aux yeux. Par exemple, en région parisienne, il suffit d'une journée de neige pour que toute l'économie de la région soit bloquée. C'est ça. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous rejoindre. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez dans la rubrique casting. Vous sélectionnez le tribunal de la télé et on se fera un plaisir soit de vous recevoir sur notre plateau ou bien d'écouter tout simplement ce que vous avez à nous dire. Et nous, on se fera un plaisir de débattre de tout type de sujet. Immédiatement, on va se regarder le sommaire. Et juste après, c'est parti. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Aujourd'hui dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. La disparition du joueur argentin Emiliano Sala, la star du FC Nantes, qui venait à peine de signer à Cardiff, a été portée disparue suite à la perte de son avion. Nous revenons sur ce fait tragique. Nous parlerons ensuite de La Grande Régalade, la nouvelle émission de Cyril Hanouna sur C8. Le reportage de complément d'enquête sur le Bifosat a été critiqué par de nombreux téléspectateurs. Nous revenons sur la polémique dans quelques instants. Bubble Lee, le personnage de la saga Transformers, a droit à son spin-off. Vous découvrirez la bande-annonce dans quelques instants. Julien Courbet, condamné à 10 000 euros d'amende pour atteinte à la vie privée. Et enfin, Mario Kart, le jeu, débarque sur smartphone. Vincent Rosselli nous explique tout dans un instant. Bonne émission ! Et oui, vous l'avez vu, encore cette semaine, on va parler vraiment de pas mal de choses et de beaucoup de choses intéressantes dans le cadre de notre émission. Le tribunal de la télé, on va commencer immédiatement, on va donner la parole à un revenant, il est là. C'est Erwin qu'on applaudit bien fort. Alors Erwin, de quoi vous voulez nous parler ce soir ? Alors je voulais vous parler d'une disparition mystérieuse du joueur argentin Emiliano Salah. Ah oui, le pauvre. Alors je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose, mais il est très connu. Et donc les faits, pour comprendre les faits, il faut revenir à lundi, lundi soir. Ce jeune joueur argentin a prôné son avion de Nantes pour rejoindre son nouveau club, le Cardiff, au Pays de Galles. Sauf qu'une heure après, le pilote demande déjà de poser l'avion. Il y a un problème. L'avion vole à 6 mètres d'altitude, puis disparaît des radars. 6 mètres ? 6 mètres ? Pardon, excusez-moi. 600 mètres. 600 mètres, je voulais dire. 600 mètres d'altitude, puis disparaît des radars. Alors, je ne sais pas si vous... Comme vous le savez, en tout cas, entre Nantes et le Pays de Galles, il y a la Manche. Et du coup, les recherches sont concentrées dans la Manche pour essayer de trouver peut-être, ne serait-ce qu'un ossement ou... La percasse de l'avion. Voilà, mais rien n'a encore été trouvé. À savoir qu'ils volaient, pas dans n'importe quel avion, mais un Piper Malibu à 6 places. C'est l'avion qu'utilise le président gallois, pour vous dire. Et du coup, ça a créé un flot de réactions chez les Nantais. Beaucoup ont pleuré, beaucoup ont désespéré cet homme qui n'avait que 28 ans. Et un hommage par la FFF a été rendu. Notamment, le match de FC Nantes a été reporté. Il devait être ce mercredi, mais a été reporté à dimanche. Date de la dernière fois qu'on a vu ce joueur vivant présent ici. Donc voilà, je voulais vraiment parler de cette disparition mystérieuse et où on attend encore beaucoup d'informations. Moi, à titre personnel qui suit un petit peu le foot, oui, ce joueur était juste un joueur assez exceptionnel. Puisque à Nantes, il enchaînait but sur but, sur but, sur but. Alors, il n'a pas la notoriété des Neymar et autres qui lui en aiment papé, mais c'était un très bon joueur. Et c'est justement pour ça que le club anglais de Cardiff l'a racheté, parce que c'est un club qui est en perdition. Et il comptait sur lui pour se maintenir en première division anglaise. Mais ce qu'il y a de terrible, de terrible, c'est son message qu'on va écouter tout de suite. Parce qu'en fait, il avait une prémonition et il disait qu'il allait mourir. Alors, on écoute ça et on réagit juste après. Comment va-t-on être loquitos locos ? Hermano, je suis mort. Je suis ici, Nantes, Je fais des choses, des choses, des choses, des choses, des choses, des choses et des choses. Et sinon, ça ne termine pas, ça ne termine pas, ça ne termine pas, ça ne termine pas. Donc, tout le monde, je suis ici sur l'avion qui me semble qu'il n'y a un petit peu. C'est assez impressionnant quand même, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il avait cette prémonition de se dire qu'il va se passer quelque chose. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que ce message, c'est à peine il embarque dans l'avion, en fait. C'est quelques enfants après et il sent que l'avion n'est pas dans un état, comment dire, correct. Et il se dit, voilà. Il n'y avait même pas eu de problème, en fait. C'est juste qu'il l'a senti, quoi. C'est une intuition. On a tous une intuition. Moi, je vais vous donner une anecdote. Moi, j'ai très peur de l'avion, en réalité. Je sais, ce n'est pas bien, mais c'est pour ça que je ne voyage pas. Ça ne se contrôle pas. Oui, exactement. J'ai la phobie des avions. C'est comme ça. J'ai une soeur qui est hôtesse de l'air, qui enchaîne les trajets. OK, mais voilà. Et un jour, je suis parti, comment dire, au Congo-Brazzaville, qui est mon pays d'origine. Et je devais faire une liaison entre deux villes, Pointe-Noire et Brazzaville. Et voilà, Tipac, je vois un petit coucou tout bizarre, avec lequel je suis censé prendre l'avion et faire le trajet. Et il y a une pluie pas possible qui était là. Et je me souviendrai toujours, le commandant de bord, c'était un Russe, qui faisait la liaison et tout. Il fait, pas de problème, pas de problème, on y va. Vous me croyez ? Vous ne croyez pas ? Moi, je ne suis jamais monté dans l'avion. Vas-y tout seul. Ah non, non, non. Mais des fois, on a comme ça, cette, comment dire ? Intuition. Cette intuition. Instinct de survie. Mais là, c'est terrible, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il y a Emilio Salah. Mais il y a eu toute une équipe de football, de Fluminense, me semble-t-il. Qui a disparu. Qui a disparu il y a deux ans, quelque chose comme ça. Oui, plus que ça, oui. Un peu plus, Vincent. Oui, il me semble. Et c'était absolument terrible. Je voudrais avoir vos sentiments à chacun. Vincent, qu'est-ce que vous avez pensé ? C'est que c'est très bizarre, en fait, comme histoire. Déjà, le fait qu'il ait lancé ce message, on se dit, peut-être qu'il... Enfin, même s'il trouve que l'avion est en pas bon état, on se dit que c'est un peu troublant. Perdre encore une fois un avion, pour moi, je trouve ça encore assez fou. Non, vous n'allez pas me faire le coup de voir des suspicions partout. Il peut aussi y avoir des accidents naturels, entre guillemets. Mais sauf qu'actuellement... Non, en fait, pourquoi je vous dis ça, Vincent ? Parce que moi, c'est terrible ce que je veux dire, mais à la fin, on va finir par croire qu'il n'y a plus jamais de mort naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils s'imaginent tout de suite qu'il y a forcément un conflit, un complot, un ceci, un cela. Et il n'y a plus rien de naturel. C'est pas ça, mais aujourd'hui, avec tous les radars qu'il y a, Kevin, c'est très compliqué quand même de perdre un avion comme ça dans les airs. Attendez, mais... Attendez, les amis, vous voyez la surface de ce que c'est la mer ? Mais oui, mais il y a un radar sur chaque... Ne m'en veuillez pas, mais il n'était pas dans un 747, les amis ! Pourtant, une fois, on en a perdu un, on ne l'a toujours pas trouvé. Oui, entre Rio et... Je dis ça, c'est bien là, on ne sait pas. Un avion qui avait disparu en Rio... La Malaysia Airlines... Ah non, de Malaysia Airlines. Non, 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 la Malaysia Airlines, on ne sait pas où il est. Bizarrement, un gros avion qui est transporté 450 personnes, on ne sait pas où il est. Des radars, bon, il faut m'expliquer, quoi. Mais surtout, 21ème siècle avec tous les radars. Moi, c'est terrible, mais je vais encore avoir mon côté cartésien. Peut-être que je me plante, mais il me semble bien que cet avion s'est perdu dans une zone où la mer était particulièrement profonde. Particulièrement profonde. Et je vous rappelle que les boîtes noires, elles émettent pendant à peu près une semaine, quelque chose comme ça. Donc, si on ne retrouve pas l'avion dans la semaine qui suit, eh bien, après, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Mais je peux comprendre, par contre, en revanche, pour les familles des victimes, c'est terrible. C'est terrible, parce que quand on a perdu quelqu'un, c'est terrible, mais il faut voir le corps. Sinon, on ne peut pas faire le deuil. On ne peut pas faire le deuil. Exactement. Sinon, on peut difficilement faire son deuil. Et d'ailleurs, dans cette affaire, Erwin, les autorités britanniques, enfin d'Écosse, ont décidé d'arrêter les recherches. Et là, il y a des pétitions sur Internet. Il y a un tag qui est lancé pour le retrouver. – Et pourquoi ils ont arrêté les recherches ? – Parce qu'ils ont arrêté les recherches. – Les chances sont minces. – Elles sont quasi inexistantes. – Voilà, voilà. – De survie, c'est… – Exactement. – Gardez le climat qu'il fait actuellement, vous vivez deux heures dans l'eau. – Oui, mais pour les familles des victimes, c'est inacceptable. – Ils ne peuvent pas l'entendre. – C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de supporters qui restent encore positifs, de se dire que peut-être ils vont voir revenir Emiliano Sala, mais l'hypothèse qui a été créée, c'était que peut-être le pilote a essayé d'arrêter l'avion sur l'eau. Mais malheureusement, dans la Manche, avec les températures qu'il y a, c'est très difficile de vivre pendant toute cette semaine. Et ça fait une semaine que les recherches continuent. Donc là, les chances sont quasi… – Surtout pour en Amérique. – Prêt petites. – C'est très compliqué. – Alors moi, j'aimerais entendre également notre amie Cécile, parce que tout le monde a donné son point de vue. Comment vous l'avez vécu, vous ? – Est-ce que vous avez entendu parler ? – Oui, oui, oui. – Et qu'est-ce que vous en avez… – C'est super angoissant. C'est malaisant. Rien que d'en parler, je ne sais pas, ça me donne des frissons. Ça me met mal à l'aise. Vraiment, c'est brutal, c'est triste. C'est atroce comme situation. – Non, mais en fait, je ne sais pas si on imagine le yo-yo émotionnel pour les parents. C'est-à-dire qu'il vient de signer dans un plus grand club que dans celui où il était. Donc forcément, plus d'argent aussi. Il ne faut pas se raconter des histoires. une meilleure vie, meilleure situation. Et donc là, le pire, c'est qu'en fait, il était déjà parti. Il est juste venu dire au revoir à ses coéquipiers. Et c'est dans l'avion qu'il ramène, qui est l'avion du club. Il ne faut pas l'oublier. Enfin, l'avion utilisé couramment par le club. Mais pour rien au monde, je ne souhaite ça à personne. Par un père ou une mère qui apprend son enfant dans ses conditions. – Le petit détail qui me chiffonne un petit peu, c'est qu'il a embarqué dans l'avion. Et c'est une fois dans l'avion qu'il a téléphoné à ses proches en disant « si jamais vous ne me retrouvez pas ». Mais l'avion, il n'avait pas décollé ? – Si, si, si. – Ah ! – L'avion avait décollé. – Ah, il n'a pas décollé. – Ah, d'accord, d'accord. Parce que sinon, je ne comprenais pas. – Et lui, il a tout senti que… – D'accord, que c'était la fin. Donc, je ne comprenais pas parce que… – Et attention, il faut aussi noter que le climat était extrêmement dégradé. Et donc, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble ce type d'avion. Mais excusez-moi, ça fait un peu peur aussi. C'est-à-dire que quand on part beau temps, ça va, et encore même par beau temps, vous voyez, c'est des petites ailes. Moi, j'avoue que je ne monte pas. – Ce n'est pas pire que les planeurs. – Ah oui. – Les planeurs, c'est pareil. – Bon, en tous les cas, que pouvons-nous dire de plus ? Courage à la famille. Malheureusement, la probabilité de… On ne veut pas… On veut toujours garder une… – Il y a toujours de l'espoir. – Une once d'espoir. – En tout cas, on le souhaite de tout cœur à la famille. – Une once d'espoir. Mais bon, c'est vrai que c'est assez compliqué. Immédiatement, un petit jingle. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Et juste après, on passe à un second sujet. – Et oui, on est là. – Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Vous le savez, le principe est très, très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et vous choisissez comme ça l'émission. Le tribunal de la télé, vous nous dites de quel sujet vous voulez qu'on aborde dans notre émission. Ou tout simplement, si vous souhaitez, vous-même téléspectateurs nous rejoindre et venir, pourquoi pas, être chroniqueurs d'un jour dans notre émission et aborder le sujet qui vous convient le mieux. Immédiatement, nous allons donner la parole à notre amie Virginie. Virginie, de quoi vous voulez nous parler à présent ? – Je vais vous parler de la nouvelle émission de Cyril Hanouna, la grande régalade sur C8, qui a très, très bien marché, 1,5 million d'audience. Il est surnommé Baba Noël. Donc le principe est très simple, vous téléspectateurs, vous êtes amenés à lui écrire vos rêves, un souhait que vous avez et toute l'équipe se mettra en œuvre pour réaliser votre rêve. Alors les thèmes étaient très, très variés. Il y avait des jeunes filles du Congo qui souhaitaient ouvrir une bibliothèque portant le nom de l'animateur. Alors toute l'équipe de C8 s'est mis en œuvre et il y a plus de 3 500 livres qui sont partis pour le Congo. Après il y a une jeune femme qui voulait monter son institut. L'équipe a offert 1000, c'est énorme, 1000 produits de beauté. Après il y a une famille, Vincent vous le disiez. – On a construit une maison pour eux. – Une maison pour une famille. – Là dans un des derniers numéros ? – C'était il y a longtemps, c'était il y a un an et demi. – La maison, oui, je crois que j'avais vu ce numéro-là, il s'est remonté à un certain temps. – Bref, le principe c'est qu'il essaie de réaliser un certain nombre de rêves. – Réaliser les rêves, voilà. Ou même, même des fois aussi, des gens qui veulent se témoigner leur amour tout simplement ou leur affection. Il y a une jeune fille qui est levée par sa mère toute seule et toutes ses filles sont venues le rendre hommage en direct à la télé. Des élèves, en fait, d'un ZEP sont venus aussi, le professeur a été convoqué et ils ont fait un slam pour le rendre hommage, pour lui dire merci. – C'est super intéressant, c'est normal. – Moi ce que je vous propose, Virginie, rapidement, c'est que pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas l'émission, on va regarder une petite bande-annonce de cette émission, c'est parti. – Et vous vouliez aider une association de quartier à distribuer des repas le soir, c'est ce que vous avez fait, on vous a suivi, regardez. – Et ce soir, on vous offre, grâce à cette enseigne, regardez, on vous offre ce soir pour vous, vous pouvez ouvrir, on vous offre 19 tonnes, 19 tonnes de course, 19 tonnes de course pour vous, ça représente 40 000 euros, voilà, donc c'est un don exceptionnel qui j'espère va vous aider tout au long de l'année. – Alors moi, il y a une chose qui me rappelle quand même quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi ça me rappelle les émissions de Patrick Sabatier, il avait une émission qui s'appelait je crois Porte Bonheur ou quelque chose comme ça, mais c'était il y a bien longtemps tout ça, où c'était un peu aussi le même principe, les bons sentiments, essayer de réaliser les rêves et les vœux d'un certain nombre de choses. Finalement, la télé, elle se renouvelle de manière à la marge un peu, c'est des anciens concepts qu'on réadapte, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Cécile ? – Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire, c'est on prend de l'ancien pour refaire du nouveau et c'est sympa le concept de réaliser le rêve de quelqu'un, c'est… – Moi j'avoue que j'aime bien quand il y a des enfants, par exemple, les concepts tout bêtes, comme je ne sais plus, il y a une association qui réalise les rêves d'enfants malades, et moi j'aime bien quand on réalise ce type de rêve, alors bien évidemment, Vincent à l'instant vous parliez de ce numéro, ils avaient offert une maison à une famille qui était en difficulté, ce qui était frappant et très touchant, c'est qu'on voyait dans le regard des enfants, ils étaient émerveillés, et dès que ça touche l'enfance, ça effectivement c'est particulier. – Erwin, est-ce que vous avez déjà vu cette émission de Cyril La Vieux-là ? – Oui, j'ai déjà vu cette émission, mais moi ça me fait penser à une autre émission encore plus récente, enfin qui était récente, c'était avec Arthur, la Dream Team, je sais pas si vous l'avez vue, où il a invité justement plusieurs comédiens et beaucoup de personnes qui allaient sonner chez les gens et leur disaient… – Ah mais c'est un peu comme surprise-surprise, ou non c'était ça, non ? – Mais là c'est dans un but un peu humanitaire, un peu sympathique aussi. – Voilà, voilà, d'aider, de remettre au goût du jour, donc ça marche, ça marche, les gens sont touchés et je pense que les chaînes l'ont compris. – Mais moi je trouve que par cette période justement un peu de tension sociale, etc., moi je trouve que le bon sentiment c'est bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pour ça que moi j'ai du mal à critiquer… – Non mais c'est touchant, c'est magnifique, c'est beau, mais moi je m'ennuie quoi, enfin excusez-moi, mais je m'ennuie. – Mais t'es pas touché ? – Si c'est touchant, mais au bout d'un moment… – On a compris. – Mais c'est de bonnes actions, c'est une bonne émission, c'est voilà, mais… – Oui non, non, je suis pas… – Tu devrais y écrire, il t'offrirait un super cadeau, tu verrais. – Oui, c'est ça qui est terrible, là vous dites quelque chose, vous mettez le doigt sur quelque chose, c'est que c'est terrible ce que je vais vous dire, mais à la fin, est-ce que c'est pas aussi une question d'image pour… alors attention, je me fais volontairement l'avocat du diable un petit peu, est-ce que ça ne vire pas non plus une question d'image pour être bien perçu, parce qu'on sait que Cyril Alnac, quoi qu'on en dit, il est un peu clivant, c'est soit son public l'adore, soit il est décrié, etc. Est-ce que Vincent, c'est pas une question d'image aussi pour adoucir son image ? – Je trouve que le fait de faire cette émission, c'est bien, c'est bien pour lui et pour l'image de HN, maintenant, moi ce que je reproche, c'est que Cyril Alnac, actuellement, je trouve qu'il est beaucoup trop dans le buzz, en fait, dans… qu'est-ce qui peut choquer ? Et ça, j'aime de moins en moins, par contre. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il avait Kyrie sur le plateau, ils ont appelé son ami Booba pour qu'il se réconcilie. Autant vous dire que forcément, ça part un petit peu en dérapage et un petit peu en violence, et ça, clairement, c'est du clash, s'il le savait qu'il allait y avoir un instant un petit peu tension, ça, je suis de moins en moins fan, par contre, de ce qu'il fait. Je trouve qu'en fait, il a atteint une certaine audience, il veut encore plus augmenter, bon, c'est normal, c'est le rôle de la télé, de la chaîne, de faire plus d'automates, mais je trouve que ça part un peu trop en clash. – Est-ce que vous faites partie de ces personnes, Vincent, qui ont critiqué le fait qu'il ait reçu la ministre la semaine dernière, Marianne Chatham ? – Alors, débattre pour organiser un grand débat, et les critiques qui ont été faites, c'est que c'est pas à lui de parler politique, c'est aux émissions dites plus sérieuses, etc. – Je trouve que c'est bien ce qu'il a fait, ça permet aux gens de s'identifier, de dire leur opinion, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'elle aille vers une autre émission que celle-là. – Ça oui, parce que je trouve qu'on l'a, enfin pardonnez-moi, on l'a beaucoup entendu sur les gilets jaunes, tout le long, tout le long, tout le long, ça a très bien marché, c'est pas que lui qui est basé sur les gilets jaunes, en fait, il faut laisser la place un petit peu avec tout le monde, et non, ça, par contre, je suis pas très fan qu'elle soit dans son émission à lui, mais je trouve que c'est une bonne idée. – Alors là, il y a des gens qui vont vous rétorquer, et moi j'avoue que je fais partie des gens qui diront ça, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne regardent pas ces émissions politiques. – Ah non, mais pas forcément une émission politique, ça peut être une – Non, mais alors quel type d'émission ? C'est-à-dire que la ministre devrait aller parler uniquement sur les chaînes d'info, ou auprès d'un public d'initiés qui ont l'habitude, des débats politiques ou autres ? Non, parce que moi je pense qu'elle doit toucher tous les Français, le message, enfin, doit toucher, doit débattre avec tous les Français, et là en l'occurrence, ce sont effectivement des Français qui se désintéressent, je dirais, de manière classique à la politique, mais quand on regarde bien les chiffres d'audience, ils sont en train de cartonner depuis qu'ils font les gilets jaunes en permanence, parce que le public est au rendez-vous. Virginie, vous en pensez quoi ? – Oui, moi je trouve que c'est plus de vrai, parce que ça permet justement, comme vous dites, de toucher un autre public qui ne s'intéresse pas forcément à la politique et qui suit donc l'animateur et les émissions plutôt un petit peu légères, et le fait qu'il aille maintenant vers la politique, ça peut amener notamment des jeunes à s'intéresser, alors qu'au départ, ils n'auraient jamais été sur d'autres chaînes d'eux-mêmes. – Je voudrais savoir également ce que Erwin, puis ensuite Cécile en pense, Erwin. – Justement, c'est ce que Marlène Schapa disait, que ça désinstitutionnalise, désinstitutionnalise le débat politique, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'à une classe ou qu'à un type de personnes qui on doit parler politique, mais aux jeunes. Et Marlène Schapa, en venant dans TPMP, je pense qu'elle sait à qui elle parle, et elle sait que ces jeunes-là, c'est eux aussi qu'on doit toucher. – D'accord, alors en l'occurrence Marlène Schapa, il y a beaucoup de gens qui ont dit, moi je vous dis ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., qui disent que cette ministre-là, elle fonctionne trop avec le buzz, parce qu'au début, il était question qu'elle coanime le débat. Est-ce que c'est le rôle d'une ministre, on va demander ça à Cécile, de coanimer un débat, même s'il s'agit du grand débat national ? – Coanimer, je ne sais pas, là je suis… – Alors la chaîne est revenue en arrière, finalement elle ne sera pas coanimatrice, mais sur le premier communiqué de presse qui était parti vers les médias, c'était que la ministre devait coanimer le débat. Finalement, elle aura un rôle plus classique d'intervenante, pour donner le point de vue du gouvernement, mais elle ne sera pas coanimatrice. Vous, ça vous aurait gêné si elle était coanimatrice ? – Je ne sais pas, ça aurait peut-être falsifié l'interview, je ne sais pas, ça aurait été étrange. Moi, personnellement, je préfère la position d'intervenante, d'invité. Coanimer, je ne sais pas ça. – Non, je ne sais pas ça. – Non, je ne le sens pas. – De là à dire coanimer, non, c'est trop tôt, parce que je ne pense pas qu'elle ait assez d'expérience pour faire ça, pour faire ce métier, même si elle est très intelligente, elle se présente bien, c'est un métier, quoi qu'on en dise. – Ah non, mais attention, moi je pense que ce n'est même pas une question de capacité, c'est tout simplement, si vous le permettez. – C'est tout d'abord une question par rapport au grand débat. C'est-à-dire que ça ne peut pas être, pour les gens, pour beaucoup de gens, ça ne peut pas être le gouvernement qui a l'initiative du grand débat, et les ministres qui eux-mêmes coaniment, vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour une question de neutralité, il y a beaucoup… Moi, ce n'est pas mon point de vue, je vous dis ce que j'ai vu, notamment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui estiment que, au contraire, il faut que ce soit, comment dire, la personne qui donne la parole, soit quelqu'un d'assez impartial, etc. Donc là, en l'occurrence, le rôle de l'animateur qui est Cyril. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Virginie, quand nous avons entendu parler de cette émission, et notamment qu'une ministre, Marlène Chappell, allait éventuellement coanimer l'émission ? – Dans un premier temps, ça ne m'a pas forcément choquée, parce que je me suis dit, bon, rien de mieux qu'une spécialiste en politique, mais c'est vrai que pour la neutralité, la neutralité, elle n'y est pas. Donc effectivement, lui donner un rôle moindre, mais c'était l'idée de départ, et ils se sont aperçus que ça ne fonctionnerait pas. C'est pour ça que, finalement, ils ont fait marche arrière. – Alors, on précise pour nos amis téléspectateurs qu'au moment où nous enregistrons cette émission, le débat sur C8 a lieu ce soir, ce vendredi soir. Donc nous, quand l'émission va être diffusée, celle-ci, eh bien le débat aura déjà eu lieu. En tous les cas, voilà, nous débattons de tout. C'est le principe du tribunal de la télé, vous le savez. Là, on a longuement débattu de ces différents sujets. Et on va poursuivre, juste après la pubicité, vous allez voir, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à parler et à évoquer ensemble. Immédiatement, c'est donc la pub sur People24. – Sous-titrage ST' 501